on va contrôler ça si apparemment je passe sur le stream ok ça fonctionne ce soir c'est un petit stream très rapide c'est c'est juste pour faire des petits essais et puis pour me remettre un petit peu dans le jus voilà donc là je vais montrer la dreamcast avec son avec un petit module gdmu qui permet de c'est vraiment génial qui permet de simuler un gdrom mais avec une carte sd donc c'est un petit module qu'on met à à la place du il ya vraiment zéro soudure à faire on enlève le capot on met le petit module à la place du bloc optique les fichiers gdi ou cdi enfin les fichiers images de cdrom ou de gdrom on les met directement dans la carte sd c'est assez assez génial comme comme ce comme système donc là je vais montrer à quoi ça ressemble donc on va se mettre sur la dreamcast oui je viens de la couper ça y est il me demande la date comme d'habitude à mon bon allez on va allumer la dreamcast ce doux bruit de démarrage voilà donc là j'ai mis une toute petite carte sd un c'était juste pour faire un essai donc les voilà ça va démarrer directement sur la carte pas besoin de gd ça c'est un vrai bonheur et là j'ai mis 13 jeux dedans mais je pourrais très bien mettre une grosse carte sd genre 256 giga et m de son jeu si si je veux donc là en ce moment tant je suis blessé parce que j'ai laissé mon volume en marche voilà ça va être mieux ce que je m'entends parler j'ai pas de casque sur les oreilles donc c'est pas pratique du tout ce que j'ai fait un monite aux lignes et alors donc j'en ai profité pour télécharger des quelques portages de des jeux atomy wave les quelques portages récents voilà enfin j'essayais un peu tout mais c'est vrai que là tient par exemple le portage métal slug 6 qui est donc était sur atomy wave qu'il a été porté donc sur dreamcast il ya eu quoi qu'est ce que j'ai mis au juge j'ai fait quelques petits essais pour l'instant qu'est-ce que ouais ça c'est pareil factor saint speed là c'est un portage atomy wave bon allez on se fait un petit un petit métal slug 6 on va essayer alors avec la compression vidéo risque d'avoir beaucoup de pertes donc là je n'utilise que du matériel vraiment très premier prix mais ça fonctionne quand même c'est à dire que j'utilise un convertisseur donc vga verre hdmi acheté chez aliexpress à trois francis sous à vous relier sur une capture vidéo hdmi usb mais je suis en usb 2 et c'est pareil c'est pas du tout les trucs à 100 balles ans et c'est vraiment du d'entrée de garde mais bon pour la présentation même si ce sera pas du grand luxe ça c'est quand même pas trop mal ça permet de jouer avec le le vrai ardoir et de montrer en même temps les les jeux sur le pas en émulation avec le le vrai ardoir c'est tellement mieux en attention là je risquais pas un singe et des ému que je montre donc forcément qu'il faut que ce soit le vrai ardoir dessus quoi alors tac allez c'est parti mon kiki alors mais oui bien sûr je suis japonais or feu mais d'assoxy j'ai jamais joué bon je m'appelle quoi marco tarma fio eric je crois quoi elle est marquée et renvoie marco bon j'ai parti attend les commandes c'est comment les commandes là dessus c'est joli quand même en retard tard les commandes alors le tir alors le saut alors je dois avoir la bombe bon vous ça met à ce l'a est vrai que ça vous pour être le 6 franchement c'est c'est un métal cela quoi voilà c'est on n'a pas besoin d'avoir une carte graphique 3d en effectivement c'est du mita stock c'est c'est toujours de l'excellent 2d là où les trois 320 224 on est en 640 480 parce qu'on est sur un ardoir supérieur mais après ça reste à l'excellent on est complètement dans le métal cela est à j'aurais pu prendre le vaisseau le temps que je veux dire je vais pas m'éterniser ainsi c'est un métal cela j'ai vu très très peu de jeux à to me wave en en arcade c'est vrai qu'on voyait quand même beaucoup plus les naomi que la tv wave bon il ya quand même toute une série de jeux non ça fait que toujours malheureusement partie de la génération un petit peu tardif pour l'arcade c'est vraiment du mita stock fidèle ouais voilà c'est c'est vraiment le métal voilà c'est vrai que le métal slug 6 bon ça ressemble énormément aux autres tout ça là j'ai mine je sais pas si ça marche avec une carte et des jeux plus rapide enfin les délais sont effectivement plus court qu'un gd standard le délai sont très correct et là j'ai vraiment une carte très entrée de gamme donc peut-être qu'avec une carte de gamme supérieure ça c'est peut-être encore meilleur pour les les temps d'accès sur le g2 du g2 alors c'est complètement génial maintenant il ya comme c'est un projet open source à l'origine et ben il ya des copies chinoises à pocher bon voilà quoi bon on va couper on va changer pour montrer hop j'ai coupé allez la dreamcast voilà voilà alors alors donc qu'est-ce qu'est-ce qui est on va essayer ça la faster zone speed c'est un portage encore de 2 d'atomy wave il faut que j'en télécharge d'autres pour pour essayer ça voilà à tommy wave donc là on voit vraiment parfaitement alors il ya dans les portages il ya plein de là là c'est les premiers portages que j'ai mis donc sont pas forcément bien patché parce que après le gars qui fait les portages et ben il essaye de bas de 2 par rapport aux commandes et ainsi de suite enfin de de hacker un peu les jeux pour les ajuster pour la dreamcast c'est les jeux qui sont faits pour bande d'arcade d'origine donc l'appareil on n'a pas toutes les options mais là il a fait de façon à ce qu'ils soient compatibles à par exemple je peux rien changer là voilà je suis je suis comment je suis assis là d'accord là c'est comme ça parce que la faille est forcément à l'origine il n'y a pas de gestion de crédit touche sur une récaste maintenant donc un player un crédit et pour le start si ça marche là bon d'accord alors comment je navigue ah oui avec le la magie et je valide avec l'accélérateur ok je connais c'est même pas ce jeu comme quoi on en découvre tout le temps même sur des jeux qu'ont 20 ans on les découvre aujourd'hui fabuleux quand même ces petites cette d'une casque moi personnellement j'ai eu la dreamcast j'ai acheté 9 à ses débuts et il n'y a pas photo quoi par rapport à la playstation 1 la playstation 2 n'était pas sorti elle est sorti qu'un qu'un an après et moi quand j'avais la dame casse pas les copains ils venaient chez moi si j'aurai joué essentiellement à metropolis recraceur et à jouer de 99 crème et graphiquement et tout c'était vraiment vraiment fabuleux était super alors où ça que je suis là j'ai dû voir en plus j'aurais dû mettre un un moniteur de contrôle parce que là là j'ai je vois exactement ce que vous voyez là en ce moment c'est à dire la fenêtre du jeu donc ça va mais bon c'est pas assez produit full screen bon c'est parfaitement jouable ça va j'ai pas trop de latence parce que je suis quand même sur le sur la visualisation je suis pas sur l'écran direct sur la dreamcast je suis juste en c'est juste le monitoring qui qui me sert là pour pour jouer je sais même pas s'il y avait un cabinet spécial comment que c'était pour pour un jeu comme ça à to me wave je sais mais je sais pas comment c'était fait ça c'est oui ça gère très bien le basseur oula 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 ou bien ça a peut-être changé de vue je sais quoi comme si la touche a été implémentée je suis perdu résultat tu vas et continue je serai plus je fais un circuit après non je fais comment ces circuits après ok voilà je vais jouer j'essaye un peu plus vite du mix arcien un peu la pousse pas la voiture voilà on attend une dérangée c'est c'est le coin n'est pas de verre il présente des jeux vidéo mais c'est pour y jouer bah ouais comme d'hab non mais est pas sur l'herbe sur la route voilà ah oui je voulais essayer de changer de voir si qu'elle touche qui faisait qui ça c'est quoi ça là oui un ouvrage oh putain ça envoie de l'air ça atteint touche c'est un dégazage non mais ah voilà là je suis à l'intérieur de la voiture généralement on a une sensation de vitesse accrue lorsqu'on est à l'intérieur de la voiture effectivement c'est le cas et si je mets le turbo machin un truc chouette allez c'est parti pour la vache bon ça c'est un peu psychédélique ouais pour l'évacuation cassable comme dans tous les jeux non mais pas avec l'exemple non mais bon bref c'est pas la très bien c'est donc le signe qu'avec les claxons et tout bon on est on est sur de l'arcade voilà l'éclat quoi qu'est ce qu'il veut la guenet tv 3d fixe oui je sais bon on va essayer un autre et ça marche pas trop mal en installation quand même alors allez on va essayer autre chose à ce doux bruit c'est génial ce truc quand même plus besoin de sortir tous les cd tous les gd et tout on met des jeux dedans voilà j'ai pas mis grand chose pour l'instant dedans mais c'est voilà quoi c'est un rivolt c'était une petite voiture petite voiture radio commandé maximum pitt c'est quoi ça 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 doit être encore un c'est quoi ça j'aime plus que ça et j'ai mis des jeux je sais pas c'est pour essayer c'est quoi c'est c'est un atelier ou un cast moi je sais plus allez je lance pour vous je lancé c'est comme ça je sais je savais plus que ce que c'était un essai un partage un tommy oui je ne suis je dois même pas connaître le jeu j'avais dû à juste le mettre dans la dans la clé dans la carte sd quand en jeu de bagnole sami 2003 a eu 2003 alors alors comment que c'est fait ah oui accéléré d'accord ouais ça ressemble à du détonnant c'est toujours des circuits rectangulaires un circuit et on va essayer ça ça fait très détonnant je trouve ouais ça fait très détonnant je trouve maximum speed à tous mes voici c'est parti j'ai pas choisi le premier circuit il faut changer de vitesse ou quoi là pourquoi c'est tout je suis déjà tout en fumée mais c'est quoi ça pourquoi j'ai j'ai l'impression d'avoir l'accélérateur bloqué et ma voiture est déjà tout cabossé attend c'est c'est quoi les touches là est ce que j'ai à l'âge il a vu c'est pas très fluide je sais pas comment ça se fait et ça me paraît pas très c'est rapide mais c'est pas fluide c'est du détonnant ouais c'est bon le détonnant et d'autres murs et la voiture cabossé un circuit comme ça et ça c'est le gros clown un détonnant c'est sûr je choisis c'est le premier niveau c'était le premier niveau du détonnant il y a personne qui met dans en commentaire attend j'ai le chat voilà je l'avais pas affiché tout à l'heure il n'y a personne c'est pas grave pour bien débuter à tout et puis après de toute façon je leur transférer sur youtube ouais ça fait vraiment très détonnant c'est pas extraordinaire mais bon c'était pour essayer ouais c'est du gros jeu de bourrin tu fonces ouais tu n'as même pas besoin de freiner ah bon on dirait un peu mieux que je le fais parce que là je sais pas ce qu'il en reste de ma voiture mais pas grand chose à quoi le second le second tu vas dégager c'est moi le premier je dégage c'est bon la dégage on Bon là c'est pas extraordinaire, on va la finir quand même, il reste quelques secondes, voilà, résulte, bon c'était pour essayer, hein, game over, bon allez, un autre petit jeu pour le fun, un autre petit jeu pour le fun, ça c'est ça, il faut faire des lives, bref, on n'a rien entendu, le micro doit être trop sensible sans doute, donc, bah tiens, tiens, pour comparer, je vais essayer le jeu Daytona, bah oui, tant que faire, hein, infogramme, oh la la, c'est quoi ce mélange, c'est guère, oh la la, ah oui, bah, ah oui, ah oui, bon, euh, je savais même pas que j'avais quelque chose dedans, ouais, bon, je savais dû déjà essayer, je savais dû déjà essayer sans doute, bon vieux Daytona, j'ai aussi la première version sur la, sur la Sega Saturn, bon évidemment rien ne vaut la vraie arcade, hein, le Daytona, modèle 2, via l'émulateur, M2 émulateur, c'est, le résultat est assez extraordinaire, alors, euh, comment que ça marche, euh, oui, j'ai fait, euh, c'est pour valider, c'est 1, Ah, d'accord, non, tu fais OK, tu fais start, puis voilà, bon, c'est la première course, hein, c'est le truc, c'est un ovale, Ah, c'est le détour d'un US1, c'est quasiment le même, et c'est effectivement la même chose qu'on a vu tout à l'heure, sur le jeu Atomy Wave, c'est vraiment la même chose, je suis toujours si mauvais, mais c'est pas grave, ça, ça change rien, euh, les vues, c'est comment, c'est comment les vues, allez, allez, la route, reste sous la route, mon grand coup, Ah non, les vues là-dessus, comme là, c'est un vrai jeu Dreamcast, c'est comme ça, les vues, c'est vrai, c'est avec la croix directionnelle, tu changes de vue, donc tu joues avec le pad analogique, et avec la croix directionnelle, tu changes les vues, Ouais, c'était comme ça, enfin, bref, Allez, on va essayer un autre, 20ème, c'est pas mal, hein, c'est moi qui viens de dire bonsoir, que vous avez pas remarqué, Non, c'est pour rigoler, Alors, allez, on va en essayer un autre, mais c'est quand même impressionnant, on joue sur la vraie machine, quoi, Euh, Zombie Revenge, je l'ai connu en arcade, déjà, il n'était pas évident, Pinball, c'est quoi, comme flipper, Moi, j'aime bien les flippers, bon, sur une console de jeu, c'est peut-être un peu différent, mais bon, on va essayer, Les flippers sur une console de jeu, bon, allez, c'est parti, 2001, Il y a 3 tableaux, Bon, bah, écoute, c'est les premiers, on va les voir, Alors, 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 poche, chargement, Sur la carte des essais, Oh, vision, ça ressemble à un Tag Formers de look, hein, Ah, c'est pas mal fait, graphiquement, Et tout, c'est pas mal fait, Alors, c'est quoi, Les deux gâchettes, ok, Et pour tirer, c'est quoi, C'est ça, d'accord, D'accord, Oh, bah, On a comment, Allez, on recommence, Ah, non, mais non, c'est quoi ce délire, Là, je lui foudrais un vrai moniteur, Parce que là, j'ai un, J'ai une, Ouais, non, Là, j'ai du, comment on appelle ça, Du lag, Forcément, je suis pas sur le vrai écran d'un Dreamcast, Ah, ouais, non, non, C'est margeable, Bon, il faut que je me branche un moniteur, J'ai pas branché, J'ai fait l'essai vite fait pour faire le stream, Mais, Non, c'est pas possible, Effectivement, Il faut, là, il y a trop de lag, là, Sur le, Je suis sûr, Sur l'aperçu, là, Sur l'aperçu, c'est pas, C'est pas, c'est pas ça, Evidemment, Et là, là, il y a du lag, On s'en rend compte, quand même, Énormément, Bon, il faut que je branche un moniteur extérieur, Mais bon, j'ai, Voilà, voilà, Mais c'est vrai, il y a des jeux, Comme le jeu de voiture, J'ai essayé tout à l'heure, On se rendait pas trop compte du lag, Et là, c'est si, complètement, Enfin, là, attends, J'ai une conversion, J'ai la Dreamcast en VGA, Qui est branchée en HDMI, Qui est branchée en USB, Qui est branchée sur le PC, Par la carte d'acquisition vidéo, Et là, je visualise sur OBS, Donc, ça fait un peu, Beaucoup d'intermédiaires, quand même, Donc, forcément, il y a du lag, Donc, il faut que je branche un moniteur en direct, Evidemment, Bon, allez, c'est, Salut, salut, Pourquoi il y a un pseudo ? Salut, Clément, C'est Fa, OneCredit, Salut, Bonsoir, Oui, tout à fait, Allez, on va essayer un autre, Oui, bon, Il faudrait que je fasse une installation un petit peu mieux que ça, Mais bon, Bon, c'est déjà un essai convaincant, J'ai commandé une carte, Une clé USB d'acquisition vidéo, Analogique, Parce que j'ai essayé, Avec mon acquisition HDMI, De faire de l'analogique vers HDMI, Ah non, là par contre, Il y a trop de lag, C'est, enfin, c'est, Non, non, c'est pas bon, Donc, j'ai, J'ai commandé une, Une clé USB analogique, Pour pouvoir mettre le Commerce 64, Enfin, tous les vieux jeux rétro, Les jeux et consoles et ordinateurs, Enfin, les consoles et ordinateurs rétro, Pour faire du live aussi, Je vais voir. L'idéal, évidemment, C'est d'avoir un OSSC, Mais pour l'instant, C'est encore un peu cher, Je verrai plus tard, Mais pour le OSSC, Sortir en HDMI, Vraiment très propre. Mais pour l'instant, C'est pas du tout ce que j'ai, Là, j'ai vraiment de l'entrée de gamme. Mais bon, On fait avec le matériel, Qu'on a, Pour l'instant, Avec du matériel chinois, Acheté à pocher à AliExpress, Ça fonctionne. Alors, allez, On se fait un petit, Un petit revolt, Allez pour le, Ah non, Un jouable revolt, Enfin, si, Un jouable, Un dur. Allez, un taxi, J'adore, J'adore taxi. J'espère que je vais pas me faire shooter, Parce que dans taxi, T'as la musique. Mais bon, C'est pas moi qui l'ai mis, Dans le jeu, Crazy taxi. Mais oui, Ils peuvent reconnaître, La musique, Evidemment. Mais bon, Pour moi, C'est indissociable du jeu. De toute façon, Je peux pas la changer, Là, C'est la vraie Dreamcast que j'ai. Alors ça, C'est indémodable, Crazy taxi, Comme juste, C'est tout à fait indémodable. Donc, Effectivement, Je me rappelle, Quand j'avais ma Dreamcast, Au tout début, On est chez moi, On se faisait du Crazy taxi, On s'éclatait, Comme pas possible. Aujourd'hui, Toujours, Évidemment. Ça reste totalement indémodable pour le jeu. C'est vraiment du Sega. Je l'ai eu ensuite sur la Xbox, Première du nom. Donc le Crazy taxi 3, Très bien fait aussi. Ça reste indémodable pour le jeu. Ha 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 ! Oh la la. Mais non, C'est là, L'arrivée. Oh la la, T'es du. Oh yes ! Oh la la, 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 Elle est allou non, C'est plus marrant de rouler sur le troncoueur, Tout d'écraser ton nom, C'est quand même beaucoup. Alors, Quand je veux me faire un petit délire, Je branche un taxi sur la chaîne IFI, et sur le projot donc comme ça j'ai sur un écran de plus de 2 mètres de diagonale je m'éclate et puis un écran est grand plus une sensation de vitesse je m'éclate comme un fou bon je suis quand même c'est content de de l'acquisition vidéo premier prix qui reste quand même correct parce que là c'est vraiment vraiment du premier prix et là on a la vraie dreamcast qui était branché dessus oui là je suis vraiment avec la vraie d'un casse et là c'est vraiment génial le résultat est quand même très correct évidemment j'utilise la sortie pas 15 kHz de la dreamcast j'utilise la sortie 31 kHz ce que la dreamcast peut faire les deux c'est assez pareil c'est cette console là de nativement peut faire du 31 kHz ce qui est totalement génial donc on est en progressif on n'est pas entrelacé en ayant réellement 640 480 60 hertz progressif donc en vrai vg a quoi et là c'est complètement génial et c'est vrai qu'elle celle le fait de la dreamcast le fait de manière native d'ailleurs on peut le forcer je crois avec le menu du gdmu parce que certains jeux ne marchaient uniquement qu'en sortie peritel donc à 15 kHz mais je crois que là avec avec le gdmu il ya il ya des options des patchs où on peut forcer pour les jeux qui n'aiment pas le 31 kHz on peut forcer le 31 kHz donc c'est toujours bien j'avais un jeu de surf comme ça comment s'appelait déjà je crois qu'ils marchaient uniquement en 15 kHz il faudrait que je l'essaye d'ailleurs avec le gdmu et utilisant la sortie vga de la dreamcast pour voir si ça fonctionne se trouvant tous les autres jeux qui est à peu près 99% des jeux pratiquement marche indifféremment en vga et en 15 kg non bah c'est sympa tout ça aller un petit révolte pour le fun pour le dernier petit petit jeu pour le fun non et si je le lance pas évidemment 99 un peu 99 et s'appuie de vingt ans ouais là c'est vraiment du vrai 90 ou la voyons pour manier c'est chaud ça ah oui d'accord oh la la mais ou la la vache mais il rigole ah oui je pense qu'il faut maîtriser effectivement c'est pas de la grosse voiture là on change de calibre non mais je rigole ah mais ah mais c'est pas évident mais j'ai vraiment l'impression de télécommander ma voiture télécommandée non pardon mais radiocommandée ouais je pense que c'est un coup de main à prendre ah la zik elle est pas mal ah et merde je suis à l'envers là je suis pas mort on va voir aussi sous la voiture mais je me remercie plus qu'il y avait ça comme zik dedans je suis génial j'adore la musique techno et tout attend attend c'est trop sérieux c'est trop fun ça je suis à l'envers je suis à l'envers alors non je suis je suis j'ai fait comme connerie mais non c'est moi qui suis à l'envers oula c'est quoi ça mais franchement c'est quoi tout mais t'es bourré toi hein pourquoi je sais que j'arrive à cracher un ah oui je peux me mettre oula t'attends comment je change de vue ici je suis où là je suis à l'envers non j'en ai ah voilà je suis revenu à l'envers bon le gars il est pas doué mais euh je suis à l'envers mais j'adore zik ah c'est comme dans Metropolis Street Tracer de toute façon ce jeu j'adore Metropolis Street Tracer et les zik qu'il y a dedans et tout et sont fabuleuses ah mais ce jeu j'ai euh j'avais acheté en même temps que la console d'ailleurs euh et euh ah j'avais trouvé extraordinaire quoi mais qu'est-ce qu'il est difficile parfois euh voilà euh vu les conneries que je fais je risquais pas d'arriver à l'arrivée ouais le chien ferme-la allez ferme-la le chien il me clapse là oh t'es tta vas y bah si ouai eeey ouai bon bon non je veux jouer à la balle je veux jouer à la balle allez allez hop là bon après c'est une prise en main à prendre bon voilà bon je crois que par contre ce qu'on regarde la vidéo ils voient que le gdmu c'est quand même vraiment génial il faut que je complète juste ma liste là c'est tu pour essayer j'ai mis ça vite fait dedans mais bon c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal voilà 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 un petit dernier pour la pour la route un petit dernier jeu pour le fun voilà petit dernier ultra connu à virtua tennis enfin là c'est virtua tennis 2 alors c'est la première fois que j'ai vu virtua tennis pareil j'ai été mais bon il n'y avait pas de jeu 3d de tennis correct il n'y avait rien avec les culs de la merde et j'ai vu virtua tennis de sega j'ai ouah voilà là tu disais bah c'est autre chose quand j'avais vu ça la première fois j'étais ouah voilà et j'avais trouvé ça fabule et donc j'ai vu la première fois en arcade on a remis et j'ai acheté l'unique à ce que j'ai acheté assez tôt et puis j'étais en train de narguer vous avez vu ce que j'ai à la maison chez moi c'est la même chose que l'arcade à part que ça recoutait moins cher que parce que y'en a qui pouvait dire la même chose avec la néo géo 1 disait ouais j'ai l'arcade à la maison mais enfin le prix d'une neo géo et d'une âge de neo géo était cher alors que la dreamcast c'était très correct en prix et la dreamcast bas et la naomi voilà c'est le mardoir et c'est vrai que bon ça sonnait effectivement la fin de l'exclusivité salle d'arcade mais on arrivait c'est effectivement à avoir la même qualité la maison quand c'est à l'arcade même si la dreamcast est mort prématurément au grand public elle est restée professionnellement sous le tsunami et à to me wave quand même quelques années supplémentaires quel est le droit et pas mal même la naomi 2 ne reste qu'une naomi dopé un petit peu c'est tout ça fait bizarre chez j'ai j'entends plus mon lecteur gd bon j'entends toujours le ventilo qui est assez bruyant d'ailleurs de la dreamcast mais j'étais habitué d'une étape à l'autre d'entendre le lecteur de gd rom qui qui quidait chine à cliquer cliquer clé et ben là je l'entends pas forcément je suis sûr un gd ému quoi à ce jeu là est toujours un petit fabuleux j'ai toujours aussi fabuleux pas à l'heure au fond au centre de 1 non mais Voilà. Voilà. Moi non, j'aurais pu la rattraper, là. Je suis nul, là. Je suis nul. Je suis nul, là. Je suis nul. Bon, bah, allez. Bon, non, il faut la finir, quand même. Il faut finir la balle, quand même. Voilà. Ah non, bah, non, elle n'est pas finie. Je suis con. Alors, déjà, en virtuel, une partie de tennis peut durer longtemps, alors en réel, on joue très longtemps. Allez, c'est bon. Bon, sur ce, c'était juste une petite présentation. Je voulais juste essayer mon matériel vidéo avec une vraie Dreamcast, voir si ça fonctionnait comme il faut. Et en même temps, de montrer le GDMU. Donc, justement, je vais sortir la console. Et je vais montrer, voilà. Donc, je vais me mettre en caméra, en webcam. Je vais couper la console. Et je vais donc montrer à la caméra, voilà. Donc, voilà la console sur laquelle on vient de jouer. Et on a donc, euh, un, attends, si je mettais une lumière dessus, voilà. On voit, on a donc un lecteur de, voilà. Donc, le GDMU, avec une carte SD à la place du bloc optique. Voilà, voilà. Donc, bon, ça marche comme il faut. C'est assez sympa. Sur ce, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Merci pour ceux qui m'ont suivi. Là, c'était juste un petit essai succès. On en fera des beaucoup, beaucoup plus complets. Sur des jeux, voilà, des jeux mythiques et tout. Mais moi, c'est pas trop ma génération. J'ai apprécié, j'ai acheté la vraie Dreamcast. Mais je referai beaucoup de vidéos sur plutôt la génération. Commodore 64, Amstrad, CPC, un truc comme ça, qui est vraiment, qui est plutôt mon adolescence. Ceci étant, la Dreamcast, moi, j'étais jusqu'à l'Xbox. D'ailleurs, c'est la seule console neuve que j'ai achetée. Je me suis arrêté à l'Xbox 1. Après, j'ai fait que de l'occasion ensuite. Les autres consoles plus récentes qu'il y a à la maison, c'est les enfants qu'ils ont utilisés. Donc, la Wii, la PlayStation 4, et ainsi de suite. Tout ça, c'est les enfants qui l'utilisent. Moi, je me suis arrêté à des fins personnelles, c'est-à-dire à acheter le console pour moi, à l'Xbox 1. Que j'ai acheté quand il est pareil, à venir de sortir, c'est tout neuf. Allez, sur ce, bonne soirée. A la prochaine. Bye. Bye.